... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Limousin. Dans un instant, nous allons parler de gestion forestière, mais aussi de canadère, suite à ces incendies qui ont détruit plus de 40 hectares de forêts dans les monts d'Ambazak. Incendie toujours en cours. Nous évoquerons aussi ces deux nouveaux départs de feux en milieu d'après-midi dans le nord de la Haute-Vienne des Feux, qui pourraient être d'origine criminelle, on vous dit tout, dans quelques instants. Mais pour ouvrir cette grande session d'information, un petit tour du côté de France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, c'est Laurence Couvrant qui nous emmène à la découverte du concours talent des cités. On se retrouve juste après pour parler de ces incendies. Restez avec nous. Bonsoir. Les lauréats des concours talent et talent des cités sont dévoilés en ce moment à Brive, une finale régionale qui récompense les créateurs de jeunes entreprises. Parmi eux, deux corésiens, un peintre-décorateur et une réflexologue, découverte après le reste de l'activité locale. Le sud de la Corrèze est depuis aujourd'hui passé en risque très sévère de feux de forêt. La décision a été prise par les services de secours et la préfecture. Quels sont les moyens supplémentaires mis en oeuvre ? Écoutez l'un des responsables des pompiers corésiens. Le principe, c'est que dès qu'un feu nous est signalé, nous envoyons des engins au nombre de quatre. Ça s'appelle un groupe incendie-feux de forêt. Et nous prépositionnons et nous mettons en préalerte quatre autres véhicules pour être prêts à intervenir en renfort rapidement. Effectivement, ce qui est exceptionnel, c'est que nous soyons en risque très sévère au mois de septembre. Puisqu'en règle générale, la saison feu de forêt se calme plutôt à la fin août. Donc tout à fait, pour l'instant, il faut relativiser aussi, puisque la plupart des feux que nous avons réalisés sont des feux de l'ordre de 1 hectare, 2 hectares et demi. Avec une typologie de la végétation qui est sensiblement différente de celle qu'on peut avoir dans le sud-est, avec des risques qui sont beaucoup plus importants chez eux. La sécheresse au centre de la marche pour le climat, à Brive. Le rendez-vous est fixé ce samedi, place de la mairie à 11h. 1000 personnes avaient été présentes en mars dernier. Les organisateurs espèrent encore plus de monde après-demain. Créer un rendez-vous citoyen pour sensibiliser la population et pour alerter les hommes politiques du bassin de Brive sur les urgences climatiques en cours, notamment les pesticides. Il y aura de nombreuses associations qui se regroupent ce jour-là et qui permettront de se faire connaître pour ensuite créer des actions locales dans les différentes communes du bassin de Brive. Depuis quelques jours, on s'active au milieu des vergers corésiens, comme ici à Lubersac. Les 5000 cueilleurs réquisitionnés en limousin récoltent les précieuses pommes éprouvées par une saison difficile. Des pluies diluviennes au printemps, puis une sécheresse très intense depuis juin. La pomme a souffert de la chaleur, comme toutes les autres productions végétales. Elle a souffert du manque d'eau et surtout des excès de chaleur. Les températures très élevées, ça a bloqué un petit peu les arbres à certains moments. Donc on a perdu un petit peu en grossissement. Mais sinon, sur tous les autres aspects, qualité visuelle et qualité gustative, c'est plutôt bien. Depuis avril, les pommiculteurs ont effectué un gros travail d'éclaircissage destiné à éliminer les fruits en surnombre, présentant un défaut ou grignoté par la faune du verger. Les producteurs décrivent cette pomme 2019 comme bien ferme et croquante, sucrée, acidulée avec une belle coloration blanc-vert typique du limousin. Et pour les fruits les mieux exposés, devrait apparaître une jolie joue rosée très appréciée des consommateurs. Enfin, cette année, les vergers corésiens ont découvert une nouveauté, une machine d'assistance à la récolte. Nous vous en reparlerons dans quelques jours. Les 36e Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront ce week-end à découvrir ou redécouvrir en Xintry les tours de Merle dans un paysage de forêt. La cité de Merle est un spectaculaire ensemble féodal de 7 tours, érigé entre le XIIe et le XVe siècle, qui appartenait chacune à un seigneur différent. Le site sera ouvert l'après-midi, samedi et dimanche avec une visite guidée à 15h. Sur scène, les lauréats 2019 des concours talent et talent des cités. Parmi les 30 jeunes créateurs d'entreprises venus de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui à Brive, on compte deux corésiens. Le premier, Alil Bissenne, vient de recevoir le coup de cœur corés talent des cités pour son activité de peintre décorateur. Alil a débuté sa formation de peintre à 16 ans. En 1999, il arrive troisième au concours de meilleur ouvrier de France. Salarié pendant 15 ans, il a sauté le pas en janvier 2018 en créant sa micro-entreprise dans le quartier de Tujac, à Brive, où il a posé ses valises il y a 5 ans. J'étais chef d'équipe, j'étais responsable, j'ai vu les réalisations qui se faisaient. Après, je me suis dit franchement, qu'est-ce qui m'empêche de m'installer ? Depuis, les chantiers s'enchaînent. Son planning est complet jusqu'à décembre. Son parcours a séduit les organisateurs du concours talent des cités qui veulent changer le regard sur les habitants des quartiers populaires. On a besoin de ça dans les quartiers. On a besoin des bons exemples, on a besoin des bons grands frères, on a besoin d'avoir des gens qui travaillent bien et qui montrent un bon chemin. Et ça, si je peux faire partie de ces gens-là qui amènent un peu de graines, c'est toujours ça de gagner. Le coup de cœur, Corrèze, doté de 500 euros, va apporter surtout une belle visibilité à son entreprise, de quoi étendre encore sa clientèle. À Lille-Termine-Séjoin, nous on retourne à la cérémonie rencontrer les organisateurs du concours. Le concours talent a été lancé il y a 20 ans par l'association BGE qui accompagne les créateurs d'entreprises. 140 candidatures en Nouvelle-Aquitaine pour 11 lauréats qui participeront à la finale nationale à Paris. On a envie de valoriser des entrepreneurs, des parcours de vie, des gens qui vont créer leur propre emploi, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit en pleine campagne, des gens qui vont amener de l'activité pour nos territoires, des initiatives originales, qui vont recréer du lien social, qui vont participer à l'économie sociale et solidaire, des gens qui vont apporter de la dynamique au territoire. Le concours ne récompense pas que de jeunes pousses des quartiers. Karen Chaudelot, réflexologue, vient de recevoir le coup de cœur Corrèze, talent de la création d'entreprise. Comment ça s'est passé après la dernière séance ? Une grande fatigue un petit peu. D'accord. Et par la suite, une bonne détente. Karen Chaudelot, elle, s'est lancée à son compte en février 2018. Depuis, elle reçoit une dizaine de clients par semaine dans ce local, à Brive, qu'elle partage avec une autre praticienne. Je suis en train de travailler sur le réflexe de la colonne vertébrale. La réflexologie, c'est une science basée sur le principe que sur les mains et les pieds, existent des zones réflexes qui permettent de stimuler les différentes glandes, organes et parties du corps. C'est après un accident qu'elle décide de réorienter sa carrière. Du commerce international, elle passe à la sophrologie, puis la réflexologie. Derrière cette création, effectivement, c'est pouvoir créer son propre emploi, déjà, d'en vivre aussi, et de pouvoir être responsable de ses choix, de ses propres choix, tout en répondant aussi aux demandes, aux besoins de la clientèle. Karen et Alil viennent de recevoir leur prix. On souhaite que ce coup de projecteur et les contacts noués aujourd'hui vont servir un petit peu d'accélérateur à vos activités. C'est la fin de cette page d'information corézienne. Tout de suite, l'actualité régionale. Il est 19h, vous êtes bien sur France 3 Limousin. Dans l'actualité de ce jeudi 19 septembre, ces incendies dans le nord de la Haute-Vienne. Plus de 40 hectares de végétation détruits dans les monts d'Ambazak. Deux nouveaux départs de feu en fin d'après-midi. Ils pourraient être d'origine criminelle. Et les renforts aériens qui ont débuté les largages d'eau. En pleine période de sécheresse, nous allons également ce soir nous pencher sur la problématique de l'arrosage des parcelles agricoles à s'autoriser. Sous quelles conditions existent-ils des solutions alternatives ? Les réponses dans un instant. Enfin, suite de notre série autour du salon Tock et Porcelaine qui ouvrira vendredi à Limoges. Ce soir, nous allons nous intéresser au poids économique de la production locale, notamment celle de la viande en Haute-Vienne. Deux nouveaux départs de feu. Donc en milieu d'après-midi dans le nord de la Haute-Vienne. L'un a rasé tout proche du foyer de Saint-Sylvestre. Il a été maîtrisé rapidement. L'autre à Saint-Léger, Magnasé. Les deux pourraient être des incendies volontaires. Une enquête est en cours. Et justement, à propos de Saint-Sylvestre, je vous rappelle que plus de 40 hectares de végétation ont été détruites depuis lundi soir. Aujourd'hui, Denis Thibodeau et Henri Simonnet ont passé la journée aux côtés des pompiers. Toujours sur place avec une question en tête. Quels sont les moyens des petites communes pour prévenir ce type d'incendie ? Plusieurs nouveaux départs de feu douteux tout à l'heure à Rasé et Saint-Léger, Magnasé. L'affaire des incendies, dit de Saint-Sylvestre, prend de plus en plus une tournure judiciaire après la plainte déposée cet après-midi par le maire de la commune. Il faut dire que ces moyens sont limités pour protéger un massif forestier représentant 80% de son territoire. C'est un chantier énorme. Sur 3000 hectares, vous vous rendez bien compte que quand encore les forestiers font une déclaration d'ouverture de chantier, bon, mais des fois, ça passe à travers. Ce qu'on avait prévu, c'est s'il y avait des stockages de bois sur le domaine public qui n'aient pas été déclarés, c'est de facturer au mètre cube le stockage illégal. Même son de cloche du côté de la conseillère départementale du secteur, qui se sent relativement désarmée face à une telle situation. On a un terrain qui est très morcelé, entre des coopératives et des propriétaires privés. Donc c'est compliqué, c'est escarpé, c'est pas toujours entretenu comme nous, élus, on le souhaiterait. On est bien obligés d'essayer d'inciter les gens à nettoyer leurs parcelles, mais on ne peut pas les obliger. Mais sur le terrain, les pompiers continuent de quadriller le secteur pour éviter toute reprise de feu. Et les habitants y participent aussi à leur façon. Ils nous amènent à manger, à boire, de l'eau fraîche, du café. Et là-dessus, c'est qu'ils sont assez solidaires depuis le début de l'incendie. C'est-à-dire depuis mardi, ils sont là midi, matin et soir. Ils nous amènent à manger, croissant tout. Après les nouveaux départs de feu de cet après-midi, le dispositif d'intervention devrait s'élargir au nord du département. Accompagné maintenant par les moyens aériens et terrestres de la gendarmerie, enquête oblige. Christophe Baudin, bonsoir. Alors à propos de ces incendies, ça y est, les moyens aériens ont été engagés. Oui, et tant mieux pour cet incendie du côté, vous l'avez rappelé, de Saint-Léger-Magnazé. Ce soir, un avion bombardier d'eau est intervenu, mais cela n'a rien de systématique. En début de semaine, à Saint-Sylvestre, donc pas très loin, sur un feu qui a détruit 45 hectares, la possibilité d'engager un avion avait été évoquée, mais n'a pas abouti. Alors avant de faire venir un tel appareil, les enjeux sont étudiés, humains d'abord, puis économiques. Il faut aussi prendre en compte la situation générale, le relief, et puis d'éventuels obstacles. Ça peut être des lignes de tension, par exemple. Alors l'incendie n'était pas assez important à ce moment-là ? Alors ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas un critère discriminant, au contraire. Quand les avions sont disponibles, ils l'étaient à Saint-Léger-Magnazé, et bien ils interviennent dès le départ du feu. C'est d'ailleurs leur rôle premier, agir rapidement pour limiter la progression des flammes avec des produits retardants. Mais le centre opérationnel d'eau zone qui se trouve à Bordeaux, pour ce qui est de l'incendie à Saint-Sylvestre, n'avait pas jugé pertinent d'engager un avion à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que c'était trop cher ? Eh bien là encore, pas directement. Les moyens aériens, certes, on le sait, sont limités, mais ils sont mis en place après réflexion et en fonction des possibilités du moment. Si un avion avait été sur zone comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien probablement qu'il aurait été intervenir à Saint-Sylvestre. Ils sont où, ces Canadaires ? Alors en ce moment, il y a trois avions sur Bordeaux. Ils sont prépositionnés, mais leur base est à Nîmes dans le Gard. Et ce ne sont pas seulement des Canadaires. Au total, la flotte de la sécurité civile comprend 24 appareils. Il y a 12 de ces Canadaires, ces fameux hydravions, qui se ravitaillent en écopant de l'eau en quelques secondes seulement. Et puis il y a aussi des avions comme le Dash, avec des réservoirs à remplir de manière plus classique. Enfin, quand je dis classique, ce sont des systèmes de recharge rapide. En moins de 10 minutes, ils embarquent 10 000 litres d'eau. Merci beaucoup pour ces précisions, Christophe. On retrouve votre dossier complet sur notre site internet. Et toujours à propos d'incendies. Il y en a eu un également aujourd'hui en creux sur la commune de Montaigu. Le Blanc, au lieu dit Busserolle, 3 hectares de végétation ont brûlé l'intervention rapide de 36 sapeurs-pompiers. 13 engins a permis de limiter les dégâts. Et du côté de la Corrèze, la Direction Générale de la Sécurité Civile a placé le département en risque de feu de forêt très sévère à cause du vent, de la chaleur et de la sécheresse, qui impliquent une vigilance accrue des pompiers. Et dans le contexte de grandes sécheresses, justement. Vous êtes très nombreux à vous demander pourquoi et comment il est possible de voir actuellement des parcelles agricoles, des champs arrosés en pleine journée, s'autorisés. Pour qui ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ? Les éléments de réponse d'Isabelle Rio et Caroline Huet. Une parcelle de maïs séchée sur pied. Une autre bien verte, arrosée plusieurs fois par jour. Un constat qui pose question. Alors que la sécheresse en Haute-Vienne est passée depuis le 22 juillet en situation de crise renforcée. Un arrêté prévoit seulement 3 dérogations. Seules peuvent être arrosées ou irriguées les cultures horticoles, maraîchères et arboricoles entre 20h et 8h. Donc, pas le maïs. Le maïs est une culture céréalière, donc ne bénéficie pas de la dérogation faite aux cultures maraîchères. Aujourd'hui, le maïs ne peut plus être irrigué, sauf pour les exploitants agricoles qui ont un plan d'eau, une réserve d'eau qui est déconnectée du milieu, c'est-à-dire qui ne prend pas de l'eau dans un cours d'eau. Des infractions existent, mais sont rares. La réglementation est plutôt respectée en Haute-Vienne. Les agriculteurs s'entraident en ce moment pour l'encilage. La sécheresse nous y pousse un petit peu plus tôt là. Bon, les rendements, c'est moyen. C'est un peu catastrophique cette année. Surtout au niveau des prairies, tout ça, c'est pire que le maïs. Des réserves d'eau, on en a, mais pas énormément. Puis bon, on ne va pas mettre les poissons sur le dos. Après, parce que si on vit de l'étang, on vit de le ruisseau, on vit de tout. Reste aussi d'autres choix pour nourrir les troupeaux. Pour ses 90 bovins et 60 moutons, cet agriculteur en bio a anticipé, avec des cultures qui demandent moins d'eau. On a fait le choix du colza et de la navette, parce que c'est des racines pivots qui vont chercher l'humidité le plus profond possible. On le voit bien ici. Ce n'est pas évident de se remettre en cause. Et puis, on est né dans les vaches. Enfin, ici, en limousin, on est né dedans. C'est une passion et ce n'est pas facile de se dire que ça a moins d'avenir. Je pense qu'elle en a toujours, mais il va falloir apprendre à se diversifier et à faire autre chose à côté. Planté après une moisson de blé, ce couvert végétal, ni arrosé, ni irrigué, sera la prochaine prairie pâturée par ces animaux, le foin étant conservé, lui, pour l'hiver. On vient de la prendre, un accident de la route à Brive. En fin d'après-midi, un accident grave. Une voiture a percuté à un arbre. Trois blessés, dont un en urgence absolue. Au chapitre social, une manifestation cet après-midi. Devant le centre des impôts à Limoges, des agents des finances publiques, mais également des élus, protestés contre le projet d'Armanin. Celui-ci prévoit la fermeture des petites trésoreries de Haute-Vienne pour regrouper tous les services à Limoges avec une perte concrète de services publics en zone rurale. Une autre manifestation est prévue mardi matin Carrefour-Tourny à Limoges. Manifestation également à Guéret ce matin. La réunie, cette fois, des agents Enedis pour défendre notamment leur retraite et pour protester contre une restructuration du groupe. Selon eux, les conséquences pourraient coûter cher aux usagers. Santé, maintenant, aujourd'hui, la journée mondiale des maladies de l'aorte. A cette occasion, nous avons recueilli le témoignage de la représentante limousine de l'association Dissection Aortique. Elle nous parle de cette maladie rare et peu connue dont elle est atteinte. Noël Vaille, Caroline Huet, l'ont rencontrée. Lisa Chabroulé était une Parisienne, active, sportive et très stressée. Il y a trois ans, elle décide de venir en limousin pour se mettre au verre. Mais en décembre 2017, tout s'arrête brusquement après un repas au restaurant. Une douleur intense qui part entre les deux homoplates jusqu'en bas du dos, une douleur abdominale, donc une déchirure, comme si vous déchiriez un tissu. Durant trois jours, elle souffre, avant qu'enfin on pose un diagnostic, la dissection aortique, autrement dit une déchirure de la principale artère du corps humain, une maladie rare et mal connue. Même les médecins généralistes n'ont pas du tout pensé même à un aferctus, parce que si ça avait été un aferctus, on aurait fait les examens nécessaires et même en faisant une échographie, ça se détecte. S'en suivent 15 jours de soins intensifs. Deux ans après cette grave crise, elle a appris à vivre avec les lourds traitements et les opérations. Ma vie a été diminuée, oui. Au niveau des activités de tous les jours, effectivement, il y a toute la moindrie. Depuis quelques mois, Lisa Chabroulé a rejoint une association pour faire connaître cette pathologie. Moi pour l'instant, j'arrive à la gérer. J'ai espoir de vivre encore quelques années parce que la médecine évolue et je compte sur la médecine et la science. La dissection aortique touche 30 personnes sur un million. Ses causes principales sont l'hypertension et les maladies génétiques. En bref, la SNCF a choisi l'espagnol CAF face à Alstom pour fournir les nouveaux trains intercités sur les lignes Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Claire-Montferrand. Ce projet est facturé 700 millions d'euros, moins cher prévu car l'Etat était prêt à débourser 750 millions. Ces nouveaux trains pourraient rouler à 200 km heure si toutefois les voies le leur permettent. Dans notre série consacrée au festival Toc et Porcelaine qui ouvre vendredi à Limoges, ce soir nous nous intéressons au poids économique des productions locales. Camille Chignac, Jean-Marie Arnal. Quand il est question de gastronomie locale, on pense bien évidemment à elle. La vache limousine est le fer de lance de l'agriculture au viennoise. Et forcément, dans l'économie, elle occupe une place de poids. En Haute-Vienne, 90% des bovins sont des limousines. Il n'y a que 10% à peu près qui sont des vaches laitières. On peut considérer aujourd'hui qu'en matière d'agriculture, la race limousine est la première force économique du département et de la région. Pour un éleveur, il faut compter 6 à 7 emplois induits. Dans les abattoirs, les entreprises de transformation ou le commerce par exemple. Résultat, la filière viande représente plus de 5000 emplois en Haute-Vienne. C'est 4% de l'emploi total du département. Aux bovins s'ajoutent les exploitations au vignes au nord du territoire, mais aussi les volailles et les élevages porcins, de Cunoir notamment. L'élevage pèse quand même pour 64% du produit de la ferme Haute-Vienne, mais le reste c'est quand même des productions végétales, avec par exemple la pomme, mais aussi une certaine production céréalière, et pas uniquement, et puis le développement aussi de tout ce qui peut être châtaigne et d'autres productions. Mais la châtaigne est en plein essor et en termes de valeur, ce n'est pas non plus négligeable. Autre particularité des productions locales de la Haute-Vienne, elles font la part belle au label de qualité. Grâce à l'AOP Pommes du Limousin, 80% des cultures fruitières sont engagées en filière qualité, contre 20% au niveau national. Pour la vache limousine, le blason prestige occupe également une grande part des productions. Aujourd'hui, 60% des élevages du limousin commercialisent sous cette marque, peuvent commercialiser sous cette marque de label, qui est à la fois un label de qualité, y compris gustativement. Les produits issus des exploitations de la Haute-Vienne occupent donc une place de choix, tant dans l'économie du département que dans nos assiettes. Un mode sport avec ces terrains de foot et de rugby qui ne sont plus arrosés depuis des semaines conséquence, ils sont plus dangereux pour les pratiquants. Pour l'instant, cependant, aucune commune n'a émis de restrictions d'usage. Les explications de Jean Perrier et Ali Martinique. Traumatisés par la canicule tout l'été, désormais privés du moindre arrosage, les pelouses sont-elles encore réellement adaptées aux pratiques sportives ? Elles sont en tout cas sous haute surveillance. S'il n'y a pas d'accident, si on peut démontrer que l'intégrité physique des gens n'est pas menacée, on ne va pas faire d'interdit, sauf si vraiment il y a des modifications dans les statistiques sur les accidents. Ici, on a même anticipé des juins sur la sécheresse, avec des coupes beaucoup plus hautes, favorisant un, l'enracinement et deux, un couvert végétal plus épais, donc plus confortable. Même quand le gazon est sec, il reste une épaisseur de gazon sec, ce qui fait que c'est quand même un peu plus agréable à jouer, et moins dur. Reste que les micro-traumatismes type en torse légère sont en recrudescence et probablement liés à l'état des terrains. Il faudra avoir des chaussures adaptées à ce type de terrain, et c'est vrai que, entre guillemets, chez les enfants, il n'y a pas toujours cette chaussure adaptée, du fait du coup que ça peut occasionner, et aussi parce que dans nos régions, on a ces conditions climatiques très très rarement. Au final, les clubs type foot ou rugby restent juste pour l'heure en alerte. Les golfeurs, eux, se régalent, gagnant facilement 20% en longueur à chaque coup joué. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Plus de 600 événements et lieux de visite. En limousin, parmi ceux-ci, le château de la Chaisotte, à Ancreuse, labellisé monument historique depuis 1928. Il n'avait, jusqu'à cet été, jamais été ouvert au public. Ariane Polart et Nicolas Chigot vous proposent une visite guidée. C'est un trésor en pierre, longtemps resté confidentiel. La forteresse a traversé plus de 500 ans sans presque prendre une ride. Construite au milieu du XVe siècle, elle appartenait à un grand officier du comté. A l'époque, les ouvertures sont rares et étroites. Les douves servaient à protéger l'édifice des envahisseurs et des brigands. On est encore pendant la guerre de 100 ans. Donc, il faut quand même penser à l'aspect défensif. Alors que la plupart des petits châteaux, ce qu'on appelle les petits châteaux de la marche, de Creuse, sont plutôt de la fin du XVe siècle. Ils ont, eux, une allure de forteresse. Mais pour la plupart, ils n'ont jamais servi comme défense. Alors que celui-là, on peut penser qu'il a servi aussi comme défense et que ce n'était pas uniquement un château de prestige. Pour la première année, les deux propriétaires qui vivent ici ouvrent leurs portes au public. Direction les salons du rez-de-chaussée, ils ont été repeints comme au XVe siècle. Ce sont des couleurs qui peuvent effectivement surprendre, mais on aimait la couleur au Moyen-Âge. Et notamment le bleu, ce sont des couleurs qui étaient difficiles à réaliser, donc chères. Après avoir gravi les 97 marches de l'escalier, on découvre quelques trésors cachés. Le chemin de Ronde, qui entoure l'ensemble de la bâtisse, ou encore l'imposante charpente. Des lieux qui ne sont d'ordinaire, jamais ouverts aux visiteurs. Il était vraiment super bien restauré. Il appartenait à beaucoup, beaucoup de gens qui ont laissé leurs pattes et c'est fabuleux. Toutes les poutres anciennes, on se demande, c'est vrai qu'au XVe siècle, de faire ces toitures, c'est impressionnant. Nous on a les engins maintenant, mais dans le temps, c'était tout manuel. Et voir cette ossature, moi je suis épaté quand même. La cheusotte continue de dévoiler ses joyaux. A la fin du 18e, le domaine a laissé place à un jardin à l'anglaise qui s'étend sur 4 hectares. On est dans un état de conservation excellent. Alors je touche du bois, mais on a eu la chance d'avoir des propriétaires qui ont su en prendre soin. L'idée c'est justement de conserver en l'état et d'améliorer ce qui peut l'être en tenant compte de ce qui a été fait. Un voyage dans le passé qui réserve encore bien d'autres merveilles à découvrir. Et on part pour une nouvelle balade par les petits chemins. Celle-ci, tous les jeudis, nous vous emmenons à la découverte d'un village du Limousin par le pied de ses habitants. Ce soir, Noël Vaille et Samuel Chassagne nous entraînent à Champsac. A tout de suite. Bonjour, aujourd'hui, itinéraire BIS vous emmène à Champsac, un petit village de 692 habitants. Et on est au sud-ouest de la Odienne. Bonjour, messieurs. On va visiter quoi du coup ? Je vais vous montrer une salle associative. Mais c'était quoi avant ? C'était ce bâtiment, c'est un bâtiment communal d'île à poste. Ah, c'était la poste ? Tout ce qui est portes, fenêtres, volets, c'est la mairie. D'accord. Et tout ce qui est intérieur, c'est les chasseurs qui ont rénové. Vous vous faites visiter ? On vous fait visiter. Vous faites quoi ? Il n'y a que les chasseurs ? Il n'y a que les chasseurs. Mais si des fois, il y a des salles qui sont prises pour faire des réunions, on peut laisser cette pièce à d'autres associations. Ah, vous la prêtez quand même un peu ? Oui, bien sûr. Vous avez de la place dans votre carrosse ? Oui, complètement. Hop, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai deux petits chiens et puis une petite trompette. Ah oui ! Auprès de mon arbre, vivez heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, vivez heureux. J'aurais jamais dû... Il est gros, il est gros. Il est gros, il est grand, il est vieux. C'est un être qui a environ 350 ans. Il était connu ce gros pépère ou c'est en faisant les... C'est en nettoyant cette forêt qu'on a découvert ce forêt. L'avantage de ce site, c'est qu'on pouvait trouver des jeunes familles en poussette, comme des personnes d'un certain âge qui ne devenaient plus trop d'activités. Et qui sont sur un lieu sécurisé et qui leur permettent de ne pas trouver de véhicules ou autre, d'engins motorisés. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça fait quelle distance ? On va où là ? Là, on se dirigerait vers Chalut. Donc on serait à 5 km de Chalut. D'accord. Donc la voie dans son... C'est 13 km exactement. Ça, c'est l'heure de manger. Et alors ici, vous faites quoi ? Vous faites bar, restaurant ? Oui, j'ai ici, j'ai un bar, restaurant. Vous me faites du visiter un peu ? Et on mange quoi ce midi alors ? Midi aujourd'hui ? Oui. Roti de poc. Roti de poc avec pommes de terre et légumes de la saison. Eh bien, elles sont loupes, vos sculptures ! Eh bien, c'est le problème. Tout le monde me pose cette question. Ben oui. Le peu que je fais, c'est fait sur commande. Et c'est vendu et c'est livré. Et je ne l'ai pas. Je vous demande de vous poser dessus. D'accord. Et sentir l'énergie. Il faut laisser aller. J'ai fait ça à madame la préfète, elle le trouve très bien. C'est vrai que c'est confortable. Et ça, ça vient d'où alors ? C'est quoi comme animal ça ? Onitorynque. Platypousse. Comment vous dites ? Onitorynque. Oui, mais vous avez dit ? Platypousse. Platypousse. Et le platypousse, c'est d'où ? Eh bien, c'est d'Australie ça. D'Australie. Oui, oui, oui. Donc vous aussi ? Et vous aussi ? Oui. Et pourquoi je suis ici ? Parce que j'ai épousé une Française. Même j'ai épousé deux Françaises, mais pas en même temps. Ah bon, d'accord. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Décat-parc, parce qu'on peut faire dix jeux. C'est quoi les dix jeux ? Dites-moi. Le basket, la cible. Là, il y a rugby. Encore des cibles. Je crois que j'ai dit un côté. Voilà, c'est ici au déca-parc de Champsac que se termine notre itinier herbis. A bientôt. Et la semaine prochaine, nous partirons à la rencontre des habitants de Saint-Prié sous Aix. En attendant, le 19-1 se poursuit avec la météo de Delphine Roux. Votre édition nationale reviendra sur le procès Mélenchon. Un an après la perquisition au siège de la France Insoumise, le procès de Jean-Luc Mélenchon et de 5 de ses proches est ouvert jeudi. Aujourd'hui, donc, au tribunal de Bobigny. Prochain point sur l'info en limousin, demain dès 11h50 avec Angélique Martinez. Demain soir, 18h50. Et tout le week-end, c'est Emmanuel Brault qui vous accompagnera. Passez une excellente soirée. Et à bientôt. Retrouvez votre journal régional sur NOAA.